Cela va faire bientôt un mois que j'ai désinstallé Twitter parce que c'est plus un réseau pour les commentateurs que pour les créateurs. Mais en quittant Twitter, j'ai brisé tout un tas de petits cœurs, des cœurs de haters qui ont besoin de ma lumière pour atteindre le zénith de leur journée. Grattez quelques likes sur Twitter. Il est temps de leur rendre hommage car sans eux, j'aurais quand même un peu moins de thunes. J'aurais pu commencer par vous montrer cette gentille petite PLS infligée à Mulch, mais j'ai beaucoup plus lourd à vous montrer. Commençons par un chef-d'oeuvre. Ça, pour que vous ayez le contexte, c'est les suites de mon drama avec Antoine Goya quand je l'avais contraint à défendre cette bouse de titane afin de le faire passer pour ce qu'il est, à savoir un petit intellectualiste snobinard qui sent mauvais des pieds. Quoi qu'il en soit, depuis cet épisode, beaucoup de caniches d'Antoine me taguent sur Twitter avec des chefs-d'oeuvre de notre patrimoine artistique. Que dirait ceux qui s'énervaient sur l'emballage de l'Arc de Triomphe ? Que dirait Victor Ferry ? En tout cas, moi j'adore le marchand d'allumettes. Excellente question. Que dirait Victor Ferry ? Eh bien, je vais te le dire. À un premier niveau, je vois un contraste. Un contraste entre un pauvre homme immobile et des passants en habit bourgeois. Or, si ce pauvre R est mutilé des jambes, lui a sa tête. Ce n'est pas le cas des bourgeois qui, eux, certes, peuvent se mouvoir, gravir les échelons, s'offrir une belle apparence, mais au prix de l'abandon de leur esprit et peut-être de leur conscience. Mais attendez voir, sans trop extrapoler, ne pourrait-on pas dire que la fenêtre derrière l'homme forme une croix ? Ça y est, j'y suis. Nous avons là une œuvre manifeste. Le mendiant est une représentation de l'artiste en figure christique. Certes, l'artiste est marginal, amputé, et en cela, les bourgeois peuvent mépriser le peu d'impact que ses recherches ont sur le monde. Mais lui sont-ils si supérieurs ? Pendant qu'ils perdent leurs âmes dans les affaires et la luxure, l'artiste, sous les regards des dénieux, œuvre au rachat de notre humanité. Ah oui, et c'est très moche aussi. Passons maintenant à quelque chose de plus léger. Alan demande, qui se rappelle quand Victor Ferry m'a insulté sur Twitter.com ? Et ça, c'est chaud. Personne ne se rappelle. Mais à la limite, PTDR, t'es qui ? Le pire, c'est que même moi, je n'en ai aucun souvenir. Mais comme j'ai pitié de toi, on va se recréer ensemble des petits souvenirs. Regarde, habituellement, j'aime bien excaver des termes désuets. Et je pourrais donc envoyer du gaupe, du fesse-mathieu, du ribot, de l'arrière-fait de Truilard. Mais comme regarder vers le passé, c'est quand même choisir la facilité, j'irais plutôt vers du capitaine de trottinette, voleur de cailloux, éplucheur de fruits confits, réparateur de marteau à bomber le verre. Autant de choses indispensables. Tout comme toi. Finalement, un peu de spiritualité. Je ne comprendrai jamais pourquoi les mecs comme Victor Ferry ne se convertissent pas au protestantisme pour être en accord avec eux-mêmes et leur spiritualité. Et là, vous vous demandez peut-être ce que le protestantisme vient faire dans tout ça. Tout s'éclaire quand on comprend que l'auteur de ce tweet est un être sous influence qui pense par l'intermédiaire d'un gourou. Voici en effet la généalogie de son tweet. Il y a quelques mois, Antoine Goya, encore lui, avait publié une vidéo dans laquelle il revenait à l'entretien accordé par Baptiste Marchais à Livre Noir et où il disait, en gros, c'est bizarre que tu te revendiques du catholicisme parce que ça ne va pas avec tes valeurs du type marche ou crève. Et à l'appui de sa démonstration, il citait notamment Tocqueville. En matière de dogme, le catholicisme place le même niveau sur toutes les intelligences. Il astreint aux détails des mêmes croyances le savant ainsi que l'ignorant, l'homme de génie aussi bien que le vulgaire. Il impose les mêmes pratiques aux riches comme aux pauvres, inflige les mêmes austérités aux puissants comme aux faibles, il ne compose avec aucun mortel et appliquant à chacun des humains la même mesure, il aime à confondre toutes les classes de la société au pied du même hôtel comme elles sont confondues aux yeux de Dieu. Si le catholicisme dispose les fidèles à l'obéissance, il ne les prépare donc pas à l'inégalité. Je dirais le contraire du protestantisme qui, en général, porte les hommes bien moins vers l'égalité que vers l'indépendance. Et suite à la publication de la vidéo d'Antoine Goya, l'auteur de ce tweet disposait d'une nouvelle grille de lecture du monde. Et en m'écoutant, il a dû se dire Le problème, cher influencé, c'est qu'au plan logique, tu commets une erreur de catégorie. Ce n'est pas parce que tous ceux qui partagent les dogmes du protestantisme valorisent l'indépendance que tous ceux qui valorisent l'indépendance doivent adhérer au dogme du protestantisme. Mais plus fondamentalement, regarde, ton tweet s'initiait, s'il te plaît Antoine, mets-moi un like, par pitié, regarde, j'ai bien retenu ma leçon. Et trois semaines plus tard, toujours pas le moindre like. Donc merci de ton invitation à me convertir, mais j'ai quand même l'impression que la brebis égarée, c'est toi et que tu ferais bien de te méfier des faux prophètes. Côté finances maintenant, malheureusement, Mulch ne s'est pas avéré être un interlocuteur suffisamment rentable, mais ça m'a permis toutefois, en ajoutant les revenus récoltés par les autres vidéos de la playlist, d'avoir une cinquantaine d'euros à ma disposition pour cet épisode. Ça va me permettre d'une part de faire un petit don au Resto du Coeur, qui je l'espère pourront offrir un ou deux repas. C'est peu, mais chaque geste compte, et je compte bien travailler dur pour augmenter mon impact sur le monde, et pour faire des dons plus conséquents à l'avenir. Côté finances maintenant, voici l'état de mon portefeuille, donc portefeuille qui continue à faire un pas en avant et deux pas en arrière, ce qui est une très bonne opportunité pour investir. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par jouer la sécurité, en achetant une part de mon ETF qui a le mieux performé, donc à savoir mon ETF de Vanek, qui investit dans les entreprises à l'échelle mondiale, qui verse les plus hauts dividendes. Donc on va en acheter une part, on l'achète sans frais, et avec peu d'argent qui me reste, on va jouer cette fois la croissance, et on va racheter un petit peu de Nvidia, parce que ça, ça fait partie des entreprises, je pense qu'on va en entendre parler pour longtemps. Côté dividendes, c'est une période où il y a des dividendes intéressants qui ont commencé à tomber. Regardez, j'ai reçu un dividende justement de l'ETF que je viens d'acheter, près de 4€, 4€ qui sont tombés comme ça sur mon compte, et c'est en partie avec cet argent que je viens d'investir. Et je vous rappelle que si vous aussi, vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite en créditant votre compte. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Pour ma part, je m'amuse toujours autant en faisant ça, et je trouve qu'il y a une belle morale à tirer de cet épisode. Avec une bonne idée, on peut changer tous les problèmes en plaisir et en argent. Prenez bien soin de vous, et à bientôt.